Bonjour et bienvenue à Dijon d'Arrois pour une CIMPPL. Donc pour la petite histoire, aujourd'hui on devait faire un vol en réel à destination de Caen ou de Dijon éventuellement, mais vu les conditions météo, on ne l'a pas fait. Donc l'occasion justement d'une CIMPPL sur une partie de vol pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de simulation, évidemment je précise qu'en réalité on n'est pas parti à cause de la météo et je vais faire la CIMPPL précisément pour la météo, il y a des trucs au fond là-bas, je ne sais pas ce que c'est, bon c'est pas grave, donc sur une scène de Dijon d'Arrois modélisée récemment par notre ami Dominique que l'on peut saluer. voilà, alors évidemment ça commence toujours à l'avitaillement, et donc on va vérifier ce qui se dit, effectivement il n'y a pas beaucoup, allez hop on fait le plein, bon alors je prends cet appareil parce qu'il a un comportement principe qui est proche de celui que je connais, la gestion réservoir droit gauche, hormis ça. Le pilote, ouais tout habillé il est plus près de ça, voilà. Très bien, on vérifie qu'il a bien fait le plein. Ah ! Ah pas être copain là ! Bon, ça commence très fort, il y a toujours un truc pour qu'il demande. Voilà. Tu préfères ça comme ça ? C'est bien, donc. Non, il préfère pas. Bon, ah ben voilà, j'allais dire, en simulation c'est comme en réel, il y a toujours de l'imprévu. Et il veut rien savoir. Bon, bon, bon. Eh ben, on va rester sur le right. Et on verra où ça nous mène. Très bien. Donc en même temps, j'en profite pour dire que je découvre aussi la gestion de cet appareil. Donc si on fait une panne, ça sera une panne. Bien. Je découvre également que j'ai une passagère. Appelons-la delphine. Je ne connais pas de delphine en réel, donc comme ça, il n'y aura pas de problème. Alors, la météo, ça a l'air d'être bien nuageux. Donc, météo utilisée. Active Sky. Et on voit en même temps le trajet. Donc, Active Sky nous indique qu'apparemment, il y a des nuages, des précipitations. Donc, il y a une espèce de projection. Parce qu'en réalité, le plan, il n'est pas comme ça. Il y a une projection. On s'en fout. Ce n'est pas le réel qu'on va voir en termes. Voilà. Une navigation ici, sur LittleNavMap. Donc, départ Dijon, Sierra Yankee, Châtillon, Saint-Florentin, Joigny. Avec un dégagement sur Oxair. Place passager. Passager arrière centrale. Pour mieux voir ce qu'il se passe dans le cockpit. Et voilà. Donc, La batterie. Stroke. On est sur Boss. Ici. La pompe. Il s'entoure. On coupe la pompe. Il s'entoure. 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 Alors, le passager dit quoi ? Sur l'aura 8-10. La pression des titules est montée dans le vert. En principe, c'est celui dans lequel on a le plus d'essence, c'est le droit. Capacité 100 litres. Et on a la réserve de 20 litres, c'est parfait. Pour ce vol, ça ira. Donc, mise en route à 45, on va le laisser chauffer. Tiens, le temps s'améliore depuis tout à l'heure. Bien. On est à 2000 pieds. Tout ça, c'est des choses qu'on va vérifier dans un instant. D'abord, le briefing sur la météo. Donc, on disait, ActiveSky nous présente ceci. Bon, pourquoi pas. On a un métard à Longvik, à Dijon. À 14h Zulu, donc 15h. 250, 17 nœuds, 3 files, 30, variable 220, 280, Kavok. OK. 15 degrés extérieurs, 5 degrés de température, 2 points de rosée, 1018. Ok, 1018, bon là, c'est pas mal. Alors, il annonce 1588 pieds. On continue sur la météo, non, pas celle-ci, mais la météo réelle. Voilà, donc là, on est sur AeroWeb. Nous, on est quelque part en dessous, là. Preuve, je révise ma géographie, mais sur une carte comme ça, c'est pas évident. La météo depuis les temps, depuis nos midi et demi, voilà. Effectivement, des nuages comme ça, là, c'est ce qu'on semble voir dans le simulateur. Non, c'est pas ça, c'est ça. Celle de 15h. Que j'ai affiché, là. Bon, là, c'est la situation générale. Avec Gustre. 10 à 3000. Localement broken overcast. On va faire un briefing météo complètement plus loin. C'est juste pour voir une vue rapide. C'est faire ce que ça donne. Donc, 15h joulou, c'est-à-dire 16h. Et il est bientôt 16h. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser. Depuis le début d'après-midi, on avait du 40 neuf. Qui était prévu, en gros, ça fait en Ouest. Ouest, 30 neuf, en ce qui nous concerne, peut-être au départ. Donc, on va voir. On en reprendra tout à l'heure. Ça, c'était la carte de 9h, avant de midi. Voilà, de 15h. Quelque chose qui se vire vers la droite, là, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais, on dirait ça comme ça. Bon, voilà, 15h. Donc, on est dans une zone 2. Turbulence. Surface à 5000. 7000 montagnes. Il y en a même celle de 15h. Ah, ben tiens, je n'ai pas fait les 4h tout à l'heure. Amendé. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Ça, c'est intéressant. Secteur D, un amendement. Ah, qui est là, qui n'est pas bien loin de nous. D. A et D. Là, qui est ici, qui ne nous concerne pas vraiment. Alors, le D, sur notre est, cumulonimbus. On est plutôt là-dedans. Donc, cumulus, surtout cumulus. Altitude 3000. On va quand même grimper à pas loin de 3000. Donc, on risque d'être pas loin sous les nuages. On est terre, brocane, localement. Overcast. 0 degré, 4500 pieds. Ensuite, on a vu les vents, on a vu ceci, on a vu les images. Juste dans la forme. Carte des fronts. De ce milieu de journée. Et là. Juste les métars. Réels. Donc, Saint-Dizier, qui est au nord de là où on va. 14h30, donc ils ont 1 minute. Duement d'ouest. 18h, rafale 31. C'est dégagé, Cavogue. C'est-à-dire que c'est au minimum 5000 pieds. 1016. Temporairement, de la pluie. Dijon. Dijon. 215 nœud. Tiens, ça, pour le coup, ça vaut la peine. On va aller voir ce que raconte 257, 30. 220, Cavogue. 15, 5. 20, 5. Voilà. Ici, il vaut mieux couper une autre acquillère. 250, Cavogue. 240, 15, 4. Bon, c'est pas loin. Donc, il fait dégagé à 3. Pareil, il y a plus de vent et des rafales. Oxair, qui notre aérodrome de dégagement, lui, par contre, ça fait un vent du 270. Ça fait... Ça ne peut pas se poser, là, avec cette condition-là. 29 nœuds en travers, on ne peut pas. Cavogue, qui, en tout cas, c'est dégagé. C'est Cavogue partout. Musique, la roche. C'est pas vraiment le cas. On voit quand même qu'il y a du vent toujours d'ouest. Et qui souffle. Au niveau du sol, là, en altitude, ça sera plus important, puisqu'on a vu qu'on était ici, dans des 30 nœuds à 2000 pieds. Ah oui. Legafor, visibilité. On est bon. 15 heures. Jusqu'à 17. 18 heures. Celui-là, je le ferme. Voilà. Bon, il n'a pas bougé. Ça va, la température, elle monte. D'accord, tout va bien. Alors, justement, la navigation. Donc, on part de Darwa. On va grimper au-dessus de cet aérodrome restreint. Chatillon. Donc, on a toujours le vent qui vient de la gauche, là. On va l'avoir une partie de face. Là, presque que de côté. Et là, on va être quand même plus de face. Donc, ça va être plus difficile. Enfin, plus difficile dans le sens plus long. Plus difficile, je ne sais pas. Donc, en termes de logiciel de navigation, on quitte la map, qui est bien connectée. Simulateur. Donc, je m'en suis servi pour faire le log de nav. Et en prenant aussi, donc, dévore, histoire de faire des recoupements. J'aurais pu en prendre un recoupement avec... Là, j'ai juste me contenté d'intercepter ces radianes-là. Donc, pour un log de nav, celui que j'utilise en réel. Et donc, je vais suivre pour ce vol. En dessous, on a des corrections à apporter à ce qui était prévu. Donc, comme on a un vent de gauche, ça nous fera une vingtaine de degrés de dérive à gauche. Les calculs sont ici. Voilà. L'aérodrome d'arrivée, 730 pieds, tour de piste verticale. Donc, une 0826, donc il y a l'évidence, on sera sur la 26. Voilà. Donc, évidemment, on ne s'intéresse pas à celui-ci. C'est juste par rapport à la vitesse. On l'avait dit. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici ? Tout va bien. Ça fait 5-6 minutes qu'on fait tourner le moteur. Ah, donc il était 46, là il est 56, donc ça fait 10 minutes. Il n'indique pas les choses de la même manière. C'est mon bloc-notes qui m'ont tourné. Bien. Si il manque et qu'il, on le vire. Alors, on est prêt. Ah non, on n'est pas prêt. Je n'ai pas montré tout ce que je voulais faire. On va faire voir. Ici. Dijon-Darrois. Donc, on est sur la 02. Le vent vient de la gauche, donc on va prendre la 20, avec un vent de droite. C'est important. On est à 1586. C'est ce qu'indiquait tout à l'heure. On va se mettre en fréquence également. Donc, on est à l'avitaillement ici. On va remonter le taxiway pour se positionner là. Décoller. Et ensuite, il faudra aller sur la droite pour prendre la route. 315, moins la dérive. Ce mur, obstacle à 2250. 286. Alors, justement, on va grimper à 2800 pieds. Il ne faudra jamais descendre en dessous de 2300 sur cette branche. Bon, en réalité, on pourrait, mais c'est par rapport à une sécurité. On regarde certains obstacles qui se trouvent dans le couloir. Et on entre en fréquence, en principe, après, avec le SIV de balle. Bon, la fréquence est notée ici. Donc, là, il va faire faire un peu de manipulation radio. Ainsi, le système veut bien fonctionner. Là, j'ai préparé les cartes de Châtillon, au cas où ils doivent se poser. Saint-Florentin. Les CC, j'essayerai même pas, puisque Saint-Nerdrome restera enfin. S'il le faut, on le fait. Mais, s'il n'y a pas besoin, c'est pas la peine. De toute façon, je n'ai pas la vac. Elle n'existe pas, elle n'est pas disponible ici. Et Joigny, donc, 260. On a vu une 26 tout à l'heure, donc c'est quasiment une 260. On arrivera. On ira vérifier. On continuera. On fera comme ça. Et on reviendra ici. Voilà. Et si pour une heure et une autre, on ne peut pas se faire prendre Auxerre. Mais comme on a vu que le vent venait bien d'ouest Auxerre, et que Auxerre, c'est précisément une nord-sud, ou une sud-nord, avec un vent complètement d'ouest à l'idée rafale. Pas loin de 30 nœuds, c'est pas une bonne idée d'aller Auxerre. Enfin bon, maintenant. Dans une heure, on ne sait pas. Alors, il est où mon log ? Il est là. Donc on avait 48 minutes, ça en vent, il y avait vent, on est à 57 minutes. Comme quoi, on prend du retard. Bien, assez blablaté, il est 4 heures. On va se mettre en route. Alors, pour écrire sur le log, sur le papier, ça ne va pas être simple. Bien. Alors, l'immatriculation, c'est la même que d'habitude. Dijon d'arroi, de Fox Golf Alpha Mike, bravo, bonjour. Dijon d'arroi, le Fox Golf Alpha Mike, bravo. Un PA28, deux personnes à bord. À l'avitaillement. Je roule au point d'attente pour décollage sur la 20. Alors, j'ai dit que je faisais la radio, mais si je fais la radio, ça veut dire que je vais mettre les fréquences. Et là, mon bazar ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que je vais pas m'amuser avec. Parce que faire ça, comme ça, c'est pas terrible. D'habitude, il fonctionne, et là, aujourd'hui, il ne veut pas. Bah tant pis, on fera ça. Donc, on annoncera les fréquences. Donc, au niveau de la manche à air, on voit bien qu'on a un vent qui vient de la droite, comme on l'avait tout à l'heure. Les freins fonctionnent. On récupère à droite. Hop, là, oui, oui, il est violent du bon. Alors, les capes, c'est bon. La bille, c'est bon. Alors, sur ma gauche, les capes diminuent. La bille à droite. L'horizon, il est stable. Alors, saute, c'est bien, mais il y a des petits trucs bizarres, parfois. Alors, manche dans le vent. On rentre dans le jeu, gentiment. Alors, sur le PA-28, évidemment, c'est un yoke que j'ai enlevé. Ça fait plus manche, comme j'ai l'habitude. Ça range comme on veut avec un simulé. Donc, là, au passage, on voit bien qu'on est sur le 0-2-0, sur le 20. Parce qu'on est parallèle à la piste 0-2. C'est une bonne nouvelle. On va la faire en version simplifiée. Ok, c'est bien. Plein ralenti. Plein ralenti. Tout réduit. Nickel. Stable. On se remet ici. Température, pression, toujours dans le vert. Voilà. J'ai dû appuyer sur quelque chose. Alors, le left. qui est 24 galons, donc ça va. Celui-là, on a dit que c'était notre réserve. On est toujours sur le droit. C'est parfait. Alors, briefing, décollage. On va rentrer sur la piste, pénétrer sur la piste. On va se mettre en 20. On reste tout droit dans l'axe. On a dit que, ensuite, avec la carte, il faut partir à droite. Donc, c'est en gros, c'est du 90 à droite. Ça ne sera pas nécessaire de faire une verticale. On partira et on ira intercepter. Ah bah tiens, justement, le vore. Qui est le 111.45. Ah, là, par contre, je suis un petit peu obligé de faire ça, si je veux. C'est pas gagner l'avance. Pour une fois que j'en ai besoin, il lâche. Et oui, c'est sûr que si j'allais sur le bon endroit, ça serait mieux. Bon, apparemment, on capte déjà quelque chose. Et c'était 316. Ah, 316. Voilà, 316. Donc, virage à droite. On intercepte. On va chercher pour intercepter ce radial. et on le conserve. Alors, petite histoire. Voilà, 6 mains. Je vais faire en sorte de venir le moins possible sur cette carte. Histoire de jouer le jeu. Et de faire une navigation. Sans GPS, finalement. Bon, lui, il persiste, là. Il ne veut rien savoir. Ok, tant pis. Bon, frisson. Donc, briefing des collègues, on l'a vu. Et on va donc chercher l'altitude de 2800 pieds. Dès le départ. Rotation. 54 nœuds sur DR400. Là, on n'en est pas loin. Montée initiale, 70. Montée normale, 80. Défing sécurité en cas de panne mineure. On réduit les gaz. Freinage adapté. On sort en bout de piste. Il n'y a pas de contrôle à prévenir. On prévenra les autres. En cas de panne mineure après la rotation. On part sur un tour de piste adapté. Donc, celui-ci étant... Ma droite. Non, ma gauche. Donc, on part à gauche. On revient. Ici. Donc, on cherchera les 2600 pieds. Main gauche. On revient. On se pose. On annonce un pan-pan sur la fréquence. Et en 4 panne majeure après la rotation. On rend la main. On cherche les 73 nœuds. Soit le DR400. 78 nœuds, ça dépend le modèle. Et on fait un atterrissage d'urgence en secteur avant. Médé, Médé, Médé. Bien. Allez. Transpondeur 7000. On va le garder. Tout va bien. 10 jandarrois de Fox Mike. Bravo. Point d'attente pour la 20. Pas d'avion en vue. Je pénètre sur la piste et je décolle. Fox Mike. Bravo. On a la pompe. Un cran de volet. On lâche les freins. On a une bonne longueur de piste. Mais on va prendre tout. Attention, le vent est à droite. C'est les freins qui coulinent. Tant qu'on est concentré, j'espère qu'il ne va pas me faire une sorte. Il a de mal ce simulateur de malheur. Hop là. On semble être au vin. Les birroutes sont la base. Indiquent un bonvoi à droite. Pied sur les freins. Deux petits tours. Manche à droite. Pied, c'est parti. Il est 4h10. Hop là. Suffit de regarder autre chose. Ça fait de merde. Hop là. On voit qu'il y a du courant d'air. Montée initiale 82 déjà. Hop là. On va chercher. 2.800 pieds. On n'a pas l'habitude de voler en météo réel. Ça me permet d'aider. Situation intéressante. Dijon d'Aroa Fox. Magravo. Montée initiale. On va respecter la vitesse de montée qu'on est là. On va respecter la vitesse de montée qu'on est là. Et on va respecter la vitesse de montée qu'on est là. On va respecter la vitesse de montée. On va intercepter. On va respecter la vitesse de montée qu'on est là. Au nord du terrain, je vais quitter la fréquence. Au revoir, bonne journée. Le terrain est là, 2700 pieds. On a dit qu'on allait aller sur le 315. Ok, la radial est ici, 2800 pieds. J'avais annoncé 20 degrés. On va rester sur le 315. 2900 pieds, 142 déjà. Donc il était 4h10. Si j'ai tout mon problème de trine qui est détecté hier, ça va être coton le vol. Ce truc là, il m'agresse la nuit tout à l'heure. Je ne sais pas comment faire pour l'enlever une. Ça va être très chaotique. Donc on a dit 12 minutes. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. On est prêt de passer la fréquence. On va aller avec le 6V. Bâle de Fox Wolf Alpha Mike. Bravo, bonjour. Fox Wolf Alpha Mike. Un PA-28. Deux personnes à bord en provenance de Dijon. Départ de Dijon. Nous voulons décoller à destination de Joigny. 2. 2900 pieds pour repasser en fréquence avec vous. À bord d'un PA-28. Voilà. Alors le trim, il fonctionne ou pas ? On va dire qu'il nous donne un transpondeur. Trim, c'est une illusion. Cet appareil tire à droite, couplé. Allez, non, viens, 7300. En principe, c'était 2800. Je suis toujours sur la radiale, c'est bien. 120 nœuds. 2100 tours, ça me paraît raisonnable. Trimé, pas trimé, la mire. Et on est parti. Et en même temps, je découvre le paysage parce que j'ai pas du tout l'habitude de venir ici. Peut-être mieux fait de prendre le DR400. Donc pour la petite histoire, c'est un PA-28 de A2A. On a vu que je suis un peu plus rapide en vitesse. On va être sur les... C'est ici. ... 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 encore 4 minutes ensuite ça sera du 3.54 pour 8 minutes par contre là on n'aura plus de mort je n'ai pas de carte pour la topo je suis obligé de passer dans le logiciel de navigation je prends un petit peu de 3 à gauche alors cc, lfs, lfs, y, je ne sais pas quoi ça ressemble alors évidemment en réel on peut faire des choses en compensant plus ou moins naturellement puisqu'on sent les mouvements là que l'âme je suis toujours sur le radial toujours un petit peu au... on a de la forêt tout à l'heure il y avait les champs d'éoliennes à gauche ok il devrait y avoir quelque chose là on va les champs d'éoliennes à droite ok justement on arrive au dessus on passe peut-être au dessus de ce que je cherche c'est une pylône là pas de pylône si on ne le voit pas à côté c'est qu'on est dessus peut-être et les cc doit être pas loin de moi dans deux minutes qu'est-ce qu'on a de beau là une ville bah nul les juifs sans doute c'est celle qui est juste à côté là hop là on a pris ta petite symétrie, vitesse même qu'on a été un peu plus rapide ça serait pas étonnant qu'il soit déjà plus ou moins dessus il y a quelque chose en face là peut-être je te souviens devant on a une petite route on a les choses avec de l'eau bon alors l'essence on est toujours ok l'altitude on est bon la vitesse l'altitude on est pas tout à fait bon il n'y a pas de radio à faire il n'y a pas de radio à l'altitude on vient de le régler on a eu du simulateur on va juste vérifier l'hypothèse de ceci qui est un terrain et en tout état de course vu qu'il est l'heure on va virer à droite donc voilà chatillon à droite 354 pour 8 minutes pour 8 minutes je vais me dire il est là alors on va observer on a une honte qui part comme ça les forêts à droite les champs d'éoliennes et à bord toute la plaine ici mais une grande route ça se trouve la grande route c'est celle-là donc là je suis déjà perdu évidemment ça serait pas drôle sinon alors maintenant l'idéal ça serait une allée interceptée RLP 117-3 tout en essayant de tenir la route plus au nord je me dis c'est juste j'ai tu 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 Alors on a 117.3 mais il faut intercepter quoi à 263 Il était à 22h23, 31h Donc on était toujours à 2800 en altitude Et en principe on passe sur 125, 325 Alors qu'est-ce qu'on a de haut là ? Des petits bâtards ? Une route qui tourne ? Je vous remets de la pluie On ferait le point à Châtillon Regardez la carte avec la lumière du ciel Non, c'est celle-là que je voulais voir Alors, ah bah tiens, la Seine Si on voit la Seine, on n'est pas perdus Par contre, Châtillon, c'est un camp, pas tiens Donc on verra peut-être De loin Je suis en train de partir à gauche Je me perds lentement mais sûrement Alors, c'est Chat Alors s'il y a quand même le GPS qui donne une information, c'est connu. On est plein dans la zone militaire dans le couloir. On verra peut-être tout à l'heure. Et on voit la zone en triangle là-bas. Voilà, on voit très bien ça. Donc en fait, il faut qu'il y ait au milieu, ici. Et là, je suis en train de dériver complètement. Donc là, je dois être en avant de la ligne à... Ok, on est venu à franco, à gauche. On va chercher le terrain pour le GPS. Bon, l'altitude, c'est pas du tout ça. On va regarder la ligne de chemin de fer. 430. Au-dessus d'une vaste forêt. Alors à droite, la ligne de chemin de fer. La voie arrivée par la droite. on est à 1 minute point d'arrivée donc comme on est perdu c'est pas la peine de l'espérer c'est pas la peine de l'espérer ok je pense qu'on va reprendre la route initiale 3, 5, 4 moins une dérive alors je pense que c'est 4 tiens c'est cool ça C'est quoi ça au sol là, c'est quoi ça ? Lourde ligne de chemin de fer... Je ne suis pas loin de là-bas... Il n'indique pas les terrains sur ce truc là... Ah si d'accord, ok... Ça y est, il est là... Il est là, donc il est en avant à gauche... Eh, on va aller le chercher... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Apparemment on y va dessus Bon alors pour la petite histoire hier, j'ai fait des réglages du simulateur Avec un affichage de ce qui apparaît à l'horizon Qui est vraiment pas très loin Donc en réalité, j'aurais une meilleure visibilité que ça Sur ce qui se passe loin dehors Là il me regarde la surprise C'est plus amusant Bon là je pense que c'est Châtillon qu'on a sauvé Donc il est 34 On est déjà à plus 3 minutes Ok Ok, Grande-Ville, manifeste Alors Châtillon, c'est ce qui se passe au sud de la ville Donc je vais me faire en sorte d'eux Ensuite on part vers Saint-Florentin de 175 Pour 25, 25 minutes Pour 25 minutes Alors le terrain, si ça c'est la ville Le terrain il est juste quelque part à gauche Ouais, cela étant dit, je vais quand même chercher la verticale terrain avec les GPS Hop là, 2600 Ok, visuel sur le terrain Alors on passe en fréquence 123.5 Ah non, on va en fréquence à moins Donc la ville jaune, on l'évite Il y a une route Perpendiculaire Et une autre à la sortie J'espère que c'est bien ça C'est forcément ça Bon alors la passagère, elle dit quoi La passagère Grande-Ville Des routes La passagère confirme Il est au montant un vertical Je suis dit 2500 pieds Ok Donc on a dit Une route Hôtel 275 vers Saint Florentin Bah il n'y a pas de boutons Saint-Terraza J'ai des problèmes Ok, 275 Donc on pourra vers la droite Donc là on va voir un vent presque de face Qui devrait nous ralentir Voilà, 205 Alors loin de vent Qu'est-ce qu'on a loin de vent ? Pas grand chose Mais visible de toute façon Je ne peux pas faire Avec l'âge Au moment où je vais me contenter de la route qui est là Hum, on a une grande surface ouverte Et il était 38 38, 48, 58 Ça fait à 0,3 D'ailleurs au passage On observe que le vore On est dessus là Alors pourquoi on est dessus ? Tiens d'ailleurs, si c'est vrai ça Hop là, non, c'est là C'est que On va le suivre C'est un 263 278 Hum Alors attends Réflissons un peu Réflissons bien Saint Florentin 2300 pieds Bon alors J'ai 500 pieds Voilà 300 pieds Voilà Je garde celui-ci Et je vais le conserver En lui jetant un 270 Voilà 270 Il faut qu'il reste sur ma droite Pourquoi il faut qu'il reste sur ma droite Parce que Le vore est à droite là Juste 270 Ici Par contre quand je l'intercepte C'est que je serai à mes routes Voilà Il tente de parler Il fait n'importe quoi Ok alors Ok alors 2775 2400 pieds On se fait s'occuper Bon exercice qui est tout à fait intéressant Ah mon cochon Dis donc On se fait secouer comme ça Dans un cime Alors on a quoi des gens La pète de la forêt On va voir On va voir qu'il y a Un relief qui s'approche de nous A droite tout à l'heure Ça va être bien violent On est toujours de 70 Et l'autre qui est à droite C'est bien Je vais finir par être malade La forêt La droite On a pas dû faire la mise à jour Finalement Alors on a un village Une route Ouais Tiens les liens de tension Je les ai plus De l'eau J'ai pas vu Ah non c'est trop tard 270 De l'eau Ah si tiens De l'eau Fin Tu confirmais de l'eau là Ok Il y a de l'eau De la forêt Est-ce que tu vois l'autre Bon de l'eau Altitude La route On a pris un peu à droite Donc si c'est bien ça qu'on voit Plutôt ça On est à peu près bon Et c'est là qu'on devrait voir Bon On devrait voir les liens de tension là Non Non On va trouver des liens de tension Bon En tout cas 38 Ça fait 5 minutes Après Ouais Ça parait Un peu considéré 5 minutes Ouais Hop là 300 Bravo Bravo Sous-titrage ST' 501 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 Improvisation Sous-titrage ST' 501 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 220, encore 15 degrés. Quand je verrai l'autoroute, ça sera encore mieux. Tout au fond là-bas, on dirait qu'il y a des éoliennes. Alors là, on a un grand truc bien rectiligne. Attention, il y a cette route. Avec le canal à proximité. Ouais, 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 ouais. On s'approche de Joigny, alors on va descendre. Le terrain, il est quelque part en face là. On va y arriver dans 7 minutes. Alors, tout en descendant sans prendre de vitesse. Il faut qu'on revoie l'aérodrome. Bon, l'aérodrome, je n'arrête de dire les conneries. C'est une 2608-2200. La verticale. Voilà, la grande ligne droite. On va passer sur la fréquence. C'est une information de Fox Mike. Bravo pour vous quitter. Passer en fréquence avec Joigny. Du côté, la gauche. Je ne sais pas s'il est un projet. C'est tout. On va passer sur la droite du terrain. La droite du terrain. On va passer sur la gauche du terrain. via Miligen, et ensuite à droite, le Joanie, donc c'est pas Joanie qu'on voit, c'est Miligen Joanie c'est vraiment au fond à gauche 3500 pieds, j'ai encore 1000 pieds à perdre ouais j'aurais pu être encore un peu ça avec mon vitesse seul, on est à 90 275, 39, 35 en tant que pourvoir tu m'étonnes comme l'avancement Voilà, 2700 pieds. Oui, c'est le TX-1 et qu'est-ce que c'est ? Je vois une trouée là, ça peut très bien être ça aussi, ça ou ça. Je vois une ligne de Fox Golf Alpha Mike Bravo, bonjour. Je vois une ligne de Fox Golf Alpha Mike Bravo, 1PL28, 2 personnes à bord. En provenance de Dijon, à destination de vos installations. Actuellement 2700 pieds à 3-4 minutes à l'est de vos installations. Peut-être un visuel sur la trouée du terrain. Rappel en vue, Fox Mike Bravo. 123-5, 3-5. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En Corée du B2, c'est parti. C'est parti. Je vois une ligne de Fox Golf Alpha Mike Bravo, L'EA-B2 est un message précédent. C'est parti. C'est parti. Un PA-28 en provenance de Dijon, à destination de vos installations, actuellement 2700 pieds, j'arrive par l'est. Je pense avoir un visuel sur le terrain, environ vertical, environ 2 minutes, je rappelle, en vertical, 2200 pieds pour connaissance. Ok, on voit la maison. Bon, allez, 2200 pieds. Donc j'ai bien mis la réchauffe, tout va bien. Je prends l'alignement sur la piste, j'arriverai aux environ 30. 2200 pieds. On se met en vitesse. 80 nœuds. 2200 pieds, un est bon. Garde l'attitude, on résorbe la vitesse. Si tu me fais ça en finale, toi, ça ne va pas être fun. Il est bon. T'es bon. Il est bon. Il est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. Joanie de Fox Mike Bravo, nous confirme visuel sur le terrain, 2300 pieds, sur appel vertical, reconnaissance. Heureusement que je devais faire une vitesse d'approche. Joanie de Fox Mike Bravo, vertical, terrain, 2200 pieds, pour reconnaissance. Je suis descendu à 2200 pieds, mais je ne vois même pas la labyrinthe. Bon, allez, on va manœuvrer, juste histoire de savoir si on la trouve. Où est la vitesse ? Joanie, Fox Mike Bravo, je manœuvre, je retourne vers l'ouest. Pour une nouvelle approche, pour voir l'ambiance. C'est hasard de cette histoire. Bon, allez, on va faire un... Joanie, le Fox Mike Bravo, donc je m'éloigne du terrain pour une intégration standard, vente arrière, main gauche, sur la 26, ce sera pour un rappel. On va faire un rappel en début de l'antarrière, je pense que je vais voir. Donc on évite le patelin. On va faire un rappel en début de l'antarrière, on va faire un rappel en début de l'antarrière, on va faire un rappel en début de l'antarrière. On est arrivé à 28, on va dire. On va chercher 1700 pieds. On a de la chance avec le terrain. Donc on prend au large de Joanie, on passe au-dessus de la ville. voilà on est traversé il va nous pousser sévère tout ce qui me vient 1700 pieds visuel sur le terrain joigny de Fox Mike Bravo, début de vente arrière reprend complice sur la 26 en main gauche alors on passe dans l'arbre blanc on met la réchauffe la pompe l'altitude un cran de volet 80 nœuds acquis on est vers le 10 c'est bien on profite c'est une histoire d'invoire un cran de volet bon on va c'est un cran d'arrivée Je passe en base. On va conclure sur la 26 à ma gauche. Bon, on a la forêt, on risque de se faire un peu chacouer. On se fait pousser, bien sûr. Tu me parles d'une basse, toi ? Alors, merdeux, c'est pas mal. Bon, on cherche cet axe, on est à 1500 pieds, donc on est un peu haut. Ok, la pompe, la réchauffe. En finale, j'ai les trois volets. 80 nœuds. On est presque dans l'axe. Joigny, Fox, Mike, bravo. En finale, on a conclure sur la 26. On va se demander si on avance. 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 80 nœuds, je réduis. On va se demander si on avance. On va se demander si on avance. ok touché il est 37 alors on va profiter de ça histoire de voir ce que ça donne je ne comprends pas ce que j'ai fait à la fin mh C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Yeah. 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 C'est parti. Au revoir. Et donc il est 42, 43, 1h30 de vol. C'est parti. 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 Bon ben voilà. C'est parti. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait cet exercice là. C'est très bien. Et du côté de la météo qu'est-ce qu'on a trop ? Non. Non. C'est parti. En ce qui concerne le fait... Satellite radar... Inde-de-France, ouais... Ouais, ça ressemble à... Alors, que disent les autres maîtres ? Alors... A3... 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 A4... 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 A2... 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 Et de l'ouest a priori, c'est plutôt pas mal. Et en termes de température, moins d'eau. Les nuages, ça c'est la vision globale des nuages, les nuages et les nuages, on ne voit pas les moyens. Bon, il n'y a pas les nuages bas, très peu. Alors attend, oui, c'est... Sachant qu'on est plutôt par là. Bon, ouais. Très bien. Bon, et sur ce, on va donc arrêter. Arrêter. Expérience intéressante à renouveler plus souvent, c'est toujours agréable de se perdre et de trouver le terrain malgré tout. Salut. Merci de vous regarder. A une prochaine fois. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...